Les immenses échafaudages vont bientôt être enlevés à la cathédrale de Montpellier. Un chantier qui aura duré plus d'un an. La raison de son retard est liée aux soins particuliers apportés à la restauration du Porsche en mauvais état. Le choix retenu a été de conserver et de restaurer les pierres d'origine en remplaçant seulement les plus abîmées. Une démarche qui a réjoui Louis de Charentenay en particulier après la découverte d'une pierre, copie conforme de celle utilisée au Moyen-Âge. Il faut comprendre le monument, il faut s'en imprégner pour faire une belle restauration. Donc on a tous participé à cette recherche dans les carrières autour de Montpellier. Et à Condensec, il y avait cette pierre, la pierre de Condensec, qui est vraiment la pierre de l'édifice. Quand vous remettez la même pierre, elle s'intègre complètement et elle vieillira pareil que la pierre d'origine. Elle va s'user pareil, elle va se patiner pareil, elle va se fondre dans la masse. Les travaux de restauration concernent la partie médiévale de la cathédrale Saint-Pierre. Un édifice offert par Urbain V, ce pape né en Lausère, qui au XIVe siècle siège en Avignon. Son cadeau à Montpellier est donc un bâtiment aux allures de forteresse. Grâce à ce chantier, l'architecte en chef espérait en apprendre plus sur l'origine du Porsche monumental et de ses deux énormes piliers. On peut s'interroger, savoir si c'est une protection par rapport à l'ensoleillement d'une rose qui aurait existé en partie méridionale de la Nef. Il peut s'agir d'un ouvrage avancé de défense, plus ou moins en continuité avec les murailles de la ville qui étaient toutes proches. C'est très difficile à dire aujourd'hui. On n'a pas véritablement de signe d'ouvrage défensif qui sera inclus dans les piliers, qui sera inclus dans des parties proches. Ce n'est pas exclu compte tenu, encore une fois, de sa situation en limite de la cité. Le baldaquin du Porsche et une partie de la cathédrale ont été reconstruits au XVIIe siècle, après les guerres de religion qui causent d'énormes dégâts à Montpellier. Les protestants assiègent, canardent et saccagent plusieurs fois la cathédrale, avant d'en faire exploser une partie. Quand les catholiques viennent reprendre la ville, l'édifice échappe encore de peu à la destruction. Le roi de France a dû venir mettre le siège devant Montpellier. Et alors, il y a eu un épisode qu'on appelle le Harlan, au cours duquel les protestants ont démoli tous les édifices religieux de Montpellier. Il n'en restait plus un. Ils se sont cassés les dents sur la cathédrale parce que vraiment, le bâtiment, c'est une montagne de pierres. On ne pouvait pas en venir à bout. On l'a laissé à ciel ouvert. Et alors, avec les débris de toutes les autres églises et chapelles de Montpellier, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont construit un rempart tout autour de la ville pour résister au canon de Louis XIII. Une deuxième tranche de travaux débutera dans quelques semaines concernant cette fois la partie 19e, une période plus calme de l'histoire de cette cathédrale.